... ... Je veux dire, revenir et chacun saura à quoi s'en tenir. Mais nous retenons que, pour l'idée générale, il s'agira d'identifier les parties prenantes de la gouvernance alimentaire pour la commune de Kungel. De valider aussi un programme participatif de renforcement de capacité sur l'alimentation et la nutrition, de manière globale, très succincte. Je ne pourrais pas maintenant plonger sur le fond du dossier parce que je n'ai pas tellement fouillé le document, mais les techniciens y reviendront et seront très clairs par rapport à ça. C'est sur ces termes-là que je voudrais, au nom du préfet du département, déclarer ouverte l'activité de ce matin, qui prendra quatre jours. Et nous prions pour que ça se passe dans d'excellentes conditions au grand bonheur de la population de la commune de Kungel. Je vous remercie. La division ISN, donc la division de la nutrition et de l'alimentation, au sein de la FAO, devrait et de démarrer beaucoup d'activités liées au système alimentaire territoriaux. Donc, des activités, des projets liés à l'amélioration des systèmes alimentaires qui consistent à la nutrition, la production, la consommation, le transport, la logistique et même la gestion des déchets au sein des territoires. Oui, toute la chaîne, c'est ce qui compose les systèmes alimentaires. Et ces projets sont en train d'être déroulés dans plusieurs parties du monde. Ce projet qui nous réunit a démarré depuis le début de l'année 2020. On a accusé beaucoup de retard à la COVID. Et dans ce projet-ci, d'autres pays sont impliqués, à savoir le Rwanda et l'Équateur, qui sont en train de faire les mêmes activités avec la même approche qui consiste à l'approche du système alimentaire territorial, le SAC. Voilà pourquoi nous avons démarré ces activités avec deux... Je dois parler en Wolof. On a fait la même chose que dans l'Équateur. L'État qui a développé le projet SAC, c'est qu'il faut que nous voulions 1000 personnes d'un acteur, les véritables acteurs. J'ai dit l'expression des besoins, pour qu'il y ait des véritables acteurs. Si on a essayé tout ce qu'on a décidé, on a fait un document de projet. Mais le document de projet, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. On a 17 ans on est dans la photo. On a comprises l'Éc fermentation Nda Ecopop. Le cours du robotic des ONG Païdete, représenté par m. Gignardjov. On a le cours du vélo plus de Psychodeve, représenté par Mme Hadidjan Endou hi. On a fait le cours de collaborative pour qu'il l'agent aux régions des marches clubistes. Nous avons fait un peu une des choses qui apontez et nous avons fait un problème à la demande de la population par rapport au sein. C'est ce que nous devons dire, M. le Préfet, dans notre territoire. Le projet est de travailler avec la commune Bambi. L'objectif du projet est de travailler avec une commune urbaine et une commune urbaine pour permettre à deux communes de l'école d'échange, de connexion et de l'échange. C'est ce que nous devons dire, que les connexions et que les connexions et que les connexions et que les connexions pour développer les systèmes alimentaires. Nous devons nous aider pour réussir le projet parce que si on réussit dans l'Assemblée du Sénégal, c'est une phase pilote qui est de travailler avec les connexions et Bambi. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, avec ONG, Payet, Sikodev et Enda Ecopop. Donc, nous voulons pour faire des restrictions qui sont en train de faire sur Yanni. Il est en train de faire la commune de Bambi et la commune du Congo. Il est en train de faire la nutrition et la sécurité alimentaire. Il est en train de faire un projet et il n'y a pas de retard mais il est en train d'être que les techniciens seront plus en train de faire. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est pour que les étudiants de l'atelier deviennent des étudiants de l'atelier. Nous allons aller au département pour que les personnes qui vivent en abondance ont été en train de faire un amin et qui ont été un amin. Donc, nous sommes très contents et nous avons à travers sa représentante qui a pris les ressources pour nous appeler ce programme et ce programme que nous avons. Quand on a commencé à Dakar, je me suis dit que je n'ai pas de la mairie je suis dit qu'on a fait l'étiquette que c'est bien mais nous devons sécuriser et valoriser. C'est ce qui nous devons d'autorité c'est que nous en matière de sécurité alimentaire nous devons nous devons rentrer et nous devons les partenaires et nous devons attendre ce qu'on a fait et nous devons entendre et entendre d'ici pour nous un peu qui a été vous qui nous devons les mans nous devons Nous sommes en train de faire des règles. Nous avons tout à fait. Nous avons tout à fait fait. Nous avons tout à 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 fait. Nous, notre collectivité territoriale, nous sommes prêts à vous accompagner. Nous allons vous écouter et nous allons appliquer les conclusions globale de ce séminaire. Merci. Nous nous sommes en train de discuter à ce sujet. Nous savons que nous prenons une langue propre. D'après nous, Nous n'avons pas le droit de faire le présentat ici. Nous pouvons la suspendre le lien pour ne pas faire des concrétiques. Nous pouvons dire que cela dans l'agenda que nous pouvons nous réjouir. C'est à dire sur le préfet. Il y a une derrête de délire. Donc l'agenda, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé à l'atelier d'Oubi Théphou. On a fait une présentation, et c'est ce qu'on a fait pour me gagner de temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé à l'agenda. On a fait une pause café. En ce moment, on a fait un déjeuner de la technique de l'Ouseynou Québec. Il va se déjeter un déjeuner de l'agenda. Il va se déjeter un déjeuner de l'agenda. Il va se déjeter un déjeuner de l'alimentation. Il va se déjeter un déjeuner de l'agenda. Il va y avoir des difficultés. Par contre, il va se déjeter un déjeuner de l'agenda. Il va se déjeter un déjeuner de larice. C'est ce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des gens qui sont les plus importants et qui sont les plus importants et qui sont les plus importants. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a de l'argent pour les gens qui sont les plus importants. Parce qu'on ne sait pas que les gens qui travaillent et qui travaillent, n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Ils le connaissent. On sait aussi ce que c'est un centre d'intérêt. C'est un centre d'intérêt. Il y a des gens qui travaillent et qui travaillent. Parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent et qui travaillent. On sait aussi ce qu'ils veulent. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est l'attentif. C'est ce qu'on a dit. Si quelqu'un n'a pas le droit, il y a une pause-café. 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 Parce qu'il y a des travaux de groupe. Il y a des gens qui travaillent avec des groupes. Pour qu'il y ait des détails. Il y a une pause-café. C'est l'attentif. On a un groupe pour ella. Toi, on a une pause-café. Donc on a un enfant. Il a deux ans. On a l'attentif. L'attentif de la petiteione. Parce que ce qui peut faire. Ce sont des pratiques ou pratiques. Nous pouvons voir Comment savoir les motifs de la première fois qui se mettra dans notre place ou avec une autre fois ce que nous travaillons au niveau de la première fois. Après tout c'est ce que nous travaillons avec. Pour le soube, Inch'Allah. Pour le soube, Inch'Allah, nous allons le faire bien. Nous devons aller à l'un des fans, l'un des joueurs. Et l'un des joueurs, nous devons aller à l'un des joueurs. Ce que je dis maintenant, c'est qu'il faut compléter. Si nous devons aller à l'un des joueurs, nous devons aller à l'un des joueurs. Nous devons rester en arrière. Nous univ passieren à l'un des joueurs. Nous devons aller en On parle tous de ce qu'on a présenté à ce qu'on a présenté. Si on l'a présenté, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on va voir ce qu'on peut faire dans l'ASKAN, on va voir ce qu'il y a de l'alimentation et nutrition. Il y a beaucoup de plus 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 de plus. On va voir ce qu'on peut faire. Si on a présenté, on va voir ce qu'on a présenté. On va voir ce qu'on a présenté. Sans que ce n'est pas ce qu'on a dit, ce qu'on a dit au système alimentaire territorial. Il faut que les chaînes d'alimentation de la commune ne le prennent pas. Pour avoir un système alimentaire, il faut que les chaînes d'alimentation de la commune ne le prennent pas. Il faut que les chaînes d'alimentation de la commune. Il faut que les chaînes d'alimentation de la commune pour avoir un système alimentaire durable. Et de la commune, je le dis dans ce qu'on a dit, vousaviaz aussi des activités prioritaires. Aujourd'hui, il faut que les chaînes d'alimentation un système alimentaire pour qu'il y a du mal en être dans la commune. Dans le temps, on doit faire acheter des chaînes. C'est très dur pour les gens, donc le remboursement des transports, c'est-à-dire qu'il y aura un remboursement. Comme ça, nous devons faire un remboursement, parce qu'il y aura un remboursement, parce qu'il y aura un remboursement. Parce qu'il y aura un remboursement. Nous devons faire un remboursement. Comme le dernier jour de semaine, nous devons faire un remboursement jusqu'à ce week-end. Il n'y a pas eu de remboursement. Nous devons faire un remboursement. Donc c'est ce que nous devons faire. Pour que nous devons faire des remboursements. Nous devons dire, nous devons faire des remboursements et nous devons faire des remboursements. Comme le président Tchaïs, nous devons dire que nous avons pu le remboursement. Donc c'est très dur pour vous. Je vous remboursez beaucoup de bouchons des remboursements. Je vais vous présenter, s'il vous plaît. Je vais vous présenter, s'il vous plaît. Je vais vous présenter, s'il vous plaît. Dans Kungel, qu'est-ce qui est produit ? Qu'est-ce qui est consommé ? Qu'est-ce qui est vendu au marché, en termes d'alimentation toujours ? Qu'est-ce qui est transporté ? Donc, toutes les différentes composantes du système alimentaire sont analysées au niveau de Kungel et à partir de là, nous devons comprendre les acteurs. Qui sont les acteurs ? Et c'est ça, les aspects de gouvernance liés à l'alimentation au niveau de Kungel. Et ces acteurs-là, nous avons besoin d'eux pour comprendre l'expression de leurs besoins pour ce qui concerne toujours les questions d'alimentation à tous les niveaux. Et c'est grâce à ces acteurs que nous pouvons comprendre quelles sont les priorités en termes d'alimentation au niveau de Kungel. Voilà exactement ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Très bien, revenez encore un peu sur la durée. C'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Et c'est ce qui nous réunit ici. Nous devons apprendre à parler de notre projet. pour qu'elles puissent être une bonne formation, une bonne formation, une bonne formation, une bonne formation dont vous savez que l'ASKAN est nécessaire. C'est ce que je pense pour cela que le projet de FAO s'est montré. le projet. Au moment où nous sommes arrivés dans les deux communes, il y a eu un autre chose, la part de l'école et l'école. On a eu un travail pour pouvoir faire un travail pour pouvoir faire des choses et faire des choses. Il a dit que on a dit tout ce que Il a fait des choses pour savoir ce que nous disons au système alimentaire Mais toutes les personnes qui ont participé de ce vraiment dans la commune des communautés, nous leur avons fait l'étendance pour savoir comment cela termine, c'est ce qu'il y a. Mais c'est ce que ça ne s'est pas. On a dit que l'Elaf Diagne est une autre chose et la meilleure chose qu'il a été avec eux. Et qui s'est donné le FAO dans la CICODEV, Paed, Enda Ecopop, et qui s'est donné le ministère des collectivités territoriales. Et que vous connaissez la direction et la promotion du développement territorial, il a coordonné le projet. Nous avons fait la liste de plus en plus et nous avons fait la liste de la liste. Aux autres, nous avons fait le choix de nous pourront nous aider à nous aider. Nous avons fait le choix d'être un sujet d'être une chose d'être une chose d'être une chose d'être une chose d'être. Alors ils sont faits à prendre la liste de leurs lignes et de leurs aimes. On peut la prendre en plus. On a tous vu que nous pouvons faire un certain temps à ce moment-là de l'homme dans l'ASKAN. Et la personne n'a pas de plus. Il nous a pris des décisions dans les parties. Les communes ou les départements. Ils ont tous compris qu'il faut penser à l'homme ici. Il faut aussi s'affronter et apporter à l'homme. Et puis, on va voir les choses qui sont en train de se passer. Ce qui est en train de se passer à l'école, on va voir les gens qui sont en train de se passer à l'alimentation. C'est ce que le FAO a fait à savoir. Nous, les ONG, on travaille avec l'alimentation. On a fait ce qui est le bonheur. On a fait ce qui est le bonheur. Il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas d'alimentation. Nous ne pouvons pas parler de ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas d'alimentation. Parce que nous, dans le programme commun, l'alimentation doit être en place, dans la politique locale, il doit avoir une politique alimentaire à l'air. Parce que l'alimentation, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas d'alimentation. C'est-à-dire que les communistes font des politiques sur des problèmes, sur des affaires domaniales, sur des soucis, sur des éducations, sur des formations, il faut aussi avoir une politique qui s'appuie dans ses budgets afin qu'il s'agit d'alimentation et qu'il n'y a pas d'alimentation et qu'il n'y a pas d'alimentation. qui ont des droits de l'éducation, ont des droits de l'éducation et ont des droits de l'éducation. Et ils n'ont pas d'alimentation. Il y a aussi des courriels qui ont des commissions techniques. Les commissions techniques ont des droits de l'alimentation qui ont des droits de l'éducation. Parce que l'alimentation n'est pas de la nature, la nature, la nature, la nature, la nature, la nature. Tout ce qui s'agit. Donc, on a été dépassé. Dans le Conseil municipal, on a été dépassé à savoir que la politique alimentaire devait avoir des droits. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de se faire. Parce qu'il y a des élus, le premier adjoint maire qui a été élu dans le domaine de maire Mayacine et les camarades de Sargalat. Il y a des élus qui ont été élus. Il y a aussi des commissions techniques. Il y a des élus qui ont été élus. C'est ce qui a été élu. Il y a des élus qui ont été élus. Il y a des autorités administratives. Il y a des élus qui ont été élus. Il y a des décisions qui ont été élus. Il y a des élus qui ont été élus qui ont été élus et qui ont été élus. Merci beaucoup. Peut-être réjouir du choix porté sur le Congo. En tout cas, remercier le gouvernement du Sénégal à travers le ministère des collectivités territoriales. Remercier les partenaires techniques et financiers à FAO. Mais aussi les partenaires de mise en œuvre à travers Enda, Ecopop, Psychodev, Payet. Remercier le conseil départemental aussi avec l'institution avec laquelle nous travaillons en parfaite synergie. Je dois dire, comme l'ont évoqué mes prédécesseurs, que c'est un projet quand même extrêmement important. Un projet soft, mais important, qui vient en tout cas dans un contexte particulier. J'avoue que la commune de Congo a toujours travaillé dans cette dynamique-là. En amont déjà avec le projet de cantinisation au niveau des espaces scolaires pour prendre en compte les enfants, pour leur permettre en tout cas de mieux travailler à l'école. Avec le PAM, nous avions initié ce projet-là. Donc, ce projet-ci, quand même, je peux dire que c'est une continuité, en tout cas, de cette dynamique-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où, aujourd'hui, les systèmes alimentaires sont extrêmement importants. Congo étant une zone carafour, auparavant, c'était un grenier où, en tout cas, l'essentiel des produits agricoles, en tout cas, était bien fourni. Mais aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a effectivement des difficultés à ce niveau-là. Et je pense que nous devons refonder en tout cas ce grenier-là. C'est pourquoi, dans cette dynamique aussi, on n'a pas pensé uniquement à formuler un projet soft, mais on est en train de réfléchir, en tout cas, sur des infrastructures pouvant supporter, en tout cas, ces activités-là. C'est pourquoi on a créé le deuxième marché de Congo, que nous avions dénommé le marché céréalier de Congo, qui est au quartier Sanji. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique aussi de construire un marché aux poissons dans le quartier Congoville. Cela prouve qu'en amont, il faut créer l'environnement, mais il faut aussi créer les infrastructures pour permettre aux populations, en tout cas, de mieux s'épanouir et d'avoir un cadre idéal pour pouvoir, en tout cas, gérer ces produits-là, mais de façon beaucoup plus saine. Les femmes transformatrices ont fait beaucoup de résultats. Aujourd'hui, il y a une femme qui est là, qui a deux fois eu le prix, en tout cas, du président de la République. Cela prouve qu'aujourd'hui, la dynamique, en tout cas, est là, la matière est là. Il va falloir peut-être coordonner tout cela, mettre en œuvre et créer un cadre pouvant permettre, en tout cas, de s'orienter vers d'autres perspectives. Et c'est ce que, en tout cas, ce projet-là est en train de faire avec les partenaires de mise en œuvre. Donc, je pense qu'à la suite de cet atelier-là, un plan d'action sera élaboré, lequel plan d'action sera suivi, mis en œuvre et évalué pour nous permettre de nous orienter vers d'autres horizons. Je pense que c'est ce qui est important. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui sont là, ces acteurs-là, pour leur engagement et leur dynamique. En tout cas, le conseil municipal prendra toutes les dispositions pour un suivi effectif de ce projet. Nous mettrons en place, à la suite de ce cadre qu'on va mettre en place, un point focal et un dispositif de suivi et évaluation. Parce que c'est important. Aujourd'hui, des projets, c'est important. Mais s'il n'y a pas un dispositif de suivi et évaluation, ça pose problème. Et je pense qu'à ce niveau-là, toutes ces questions-là seront entièrement prises en compte pour un meilleur, en tout cas, déroulement et suivi de ce projet-là. Un accès durable à une alimentation saine et nutritive à Sécodef Afrique. Très bien, comme des partenaires pour la mise en œuvre de ce projet, expliquez-nous votre principale activité. Nous, on est une organisation de consommateurs et de plaidois et documentés. Et nous intervenons dans le cadre de ce projet sur les aspects de programmes d'alimentation scolaire par la mise en place de jardins agroécologiques au sein des écoles. Mais surtout l'aspect de renforcement des capacités sur les communautés éducatives, sur l'alimentation, la nutrition. Mais aussi toutes les questions liées aux pratiques agricoles durables, donc l'agroécologie. Donc nous, nous allons renforcer les capacités des communautés, donc de tous les acteurs de la chaîne alimentaire pour que l'alimentation soit beaucoup plus saine, soit beaucoup plus durable. Et toutes les questions aussi liées à l'éducation environnementale auprès des élèves et l'alimentation ainsi que la nutrition. Merci. 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 Merci.